Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera donc une vidéo haul. Donc vous verrez, il y aura un peu tout, de quoi organiser la maison, quelques petites choses pour la cuisine et puis même pour les toilettes. Donc vraiment tout ce qui touche au quotidien. Pour rappel les filles, parce qu'on me pose encore beaucoup de questions, je vis en Australie, donc je m'efforce de vous trouver des produits identiques ou similaires. Il y a vraiment des choses que je trouve ici mais que je n'arrive pas à trouver pour vous en Europe. Je fais vraiment de mon mieux. Tous les liens maintenant sont renseignés sur mon blog mamanorganisation.com Vous avez une section sélection shopping. Tout est bien catégorisé, tout est bien organisé, donc c'est super simple à trouver. Et j'ai décidé de faire ça et non plus vous mettre les liens sous les vidéos, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de vous les actualiser quand ils sont tous au même endroit plutôt que de devoir toujours aller chercher sous telle ou telle vidéo. Donc mamanorganisation.com, le lien est en barre d'infos. Donc on va commencer par ces boîtes-là. Donc pour celles qui ont vu la vidéo où j'ai organisé la salle de bain de ma fille, vous devez les reconnaître. C'est encore out of stock chez moi. Ils m'en font encore deux grandes. Je guette, je guette, je guette. Mais on me les a promis pour mi-septembre. Donc j'attends toujours. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. Et franchement, je suis très très satisfaite de cette organisation-là. Là, c'est juste parfait. Je me le suis encore dit ce matin lorsque je voulais prendre un produit pour les cheveux. Je n'ai plus à devoir à chaque fois porter avec les deux mains chaque compartiment. Ce sont des tiroirs. Ça glisse tout seul. Ça va très vite. Et on trouve tout de suite ce que l'on cherche. Donc là, j'en avais pris de deux formats. Un grand et le format moyen. Mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, je suis restée sur les grands. Parce que les moyens, finalement, ça n'allait pas. Quoi qu'il en soit, ils sont de très bonnes factures. Je suis vraiment contente de cet achat. Et je suis d'ailleurs en train de réfléchir à un autre coin dans la maison. Pour voir si je ne peux pas les utiliser. Et dès que ce sera disponible mi-septembre, clairement, je vais faire une rasia. Mais bon, je veux juste être sûre de mon coût. Donc, affaire à suivre. Je me suis également pris ces compartiments-là. Qui sont normalement destinés à tout ce qui est cosmétiques. Vous voyez, crème de soins, etc. Moi, je les utilise plutôt pour tout ce qui est accessoires. D'ailleurs, j'ai bien fait d'avoir acheté ces boîtes-là. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, le modèle moyen ne convenait pas. Du coup, je l'avais complété avec ça. Et franchement, c'était top, top, top. Donc, si vous voulez voir le rendu, je vous réfère également à la même vidéo. Organisation de la salle de bain de ma fille. Donc, pour ce modèle-là, j'avais pris de taille. J'avais pris le plus grand et les plus petits. Les boîtes s'imbriquent bien entre elles. Franchement, je suis également contente de cette trouvaille. Ensuite, on arrive aux toilettes. Donc, j'ai cette brosse-là de la marque Joseph Joseph. C'est une très bonne marque pour tout ce qui est organisation de la maison, etc. Ce que je déplore avec cette marque, en tout cas pour tout ce qui est cuisine, c'est que tout est en plastique. Quoi qu'il en soit, pour cette brosse de toilette, elle est vraiment géniale. Donc, elle a une forme assez spécifique. Donc, elle est faite en silicone. Donc, vous voyez la forme, elle est toute plate, avec des picots de partout pour bien frotter chaque recoin. Donc, moi, j'avais déjà acheté une brosse en silicone que je vous avais déjà présentée, que j'avais achetée sur le Amazon France, d'ailleurs. Moi, je préfère partir sur du silicone parce que ça évite d'avoir, vous savez, ce dépodrouille au fond du pot. Je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique à nettoyer, à laver, etc. J'en ai pris trois parce que nous avons trois toilettes à la maison. Je ne vous en montre que deux parce qu'il y en a déjà une qui a déjà été utilisée. Même si c'est propre, je me suis quand même abstenue de vous la montrer. Voilà, on en a pris une pour chaque toilette. Et concernant le pot, il est en plastique. Il me semble qu'on peut l'accrocher au mur, mais je ne suis pas sûre. De toute façon, moi, je ne compte pas l'accrocher vu que nous sommes en location et qu'on ne peut pas trouver, malheureusement. Mais moi, ce que j'ai aimé au niveau du pot, c'est que le dessous est en silicone. Donc, ça évite de glisser et je trouve que c'est un plus. Et surtout, les filles, n'oubliez pas, lorsque vous nettoyez vos toilettes, de laisser la brosse sécher avant de la remettre dans son pot. Pour cela, il faut juste la disposer à l'horizontale sur les toilettes. La caler avec la lunette des toilettes et la laisser sécher au moins 30 minutes avant de la redisposer dans le pot. Voilà, ça c'est vraiment important. Si vous voulez voir comment je laisse sécher ma brosse après l'avoir utilisée, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. Je l'ai mis en story permanente. D'ailleurs, mon compte Instagram, le lien est toujours en barre d'infos. J'y partage beaucoup d'astuces dans tout ce qui est organisation, productivité, parentalité. Comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, il y a un nouveau compte que je viens juste d'ouvrir, que je n'ai pas encore fourni, qui est maman budgétisation, pour apprendre à budgétiser, pour apprendre à économiser, investir et surtout à éduquer les enfants. Ça arrive bientôt. Quoi qu'il en soit, maman organisation ou maman budgétisation, les deux liens de mes comptes Instagram se trouvent en barre d'infos de toutes mes vidéos. Et puis, il y a également un autre projet sur lequel je travaille avec Nacera, alias Organisation by Nacera. C'est un autre type de contenu, toujours sur tout ce qui est lié à l'organisation, la parentalité, la budgétisation. Enfin, voilà, un peu exactement les mêmes sujets, mais c'est vraiment un autre type de contenu. Le Grand Révis aura lieu dimanche sur mon compte Instagram principal, maman organisation. Je vous invite à venir me rejoindre. Ensuite, pour la cuisine, je voulais vous montrer ces moulins à épices. Il y a trois couleurs, un genre d'écru, un taupe et un genre de terracotta. Moi, je compte les utiliser pour le sel, le cumin et le chili, parce que nous, on ne consomme pas de poivre. Il faut faire le chili. Je les trouvais très jolis. Ils sont vendus avec les piles, mais également les étiquettes. Pour les étiquettes, il y a en blanc et en noir. C'est sel, poivre et chili. Donc malheureusement, il n'y a pas le cumin. Donc, ce qui fait que du coup, je vais devoir faire faire les miens moi-même. Mais quoi qu'il en soit, les couleurs, je les trouve super jolies. Ça correspond vraiment à ce que je voulais. Donc, je suis vraiment contente. J'ai trop hâte de les utiliser. Ensuite, je me suis pris ces pinceaux à pâtisserie. J'avoue que c'est surtout l'esthétique qui m'a plu. J'en ai en silicone. Mais là, je les trouvais super jolis. Ils n'étaient pas très chers. Je me souviens plus du prix. Mais quoi qu'il en soit, je les trouvais super jolis. Donc, c'est pour ça que j'ai craqué. Je me suis également pris ces sacs-là pour tout ce qui est pain. Donc, à chaque fois, il y a trois pièces. Il y a deux sacs pour les gros pains et un sac pour les baguettes. Ils sont faits en coton organique. Et je trouve que c'est bien pratique lorsqu'on va aller chercher du pain. Plus que de les mettre dans un sac en plastique. Surtout quand ils sont encore bien chauds et bien croustillants. Je pense que le coton, ce sera beaucoup mieux. Donc, voilà tout pour ce haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.